Comment est-ce que vous avez fait votre vie de l'université de Lille ? Je suis Patrick Auguste, je suis chercheur en CNRS et je travaille à l'université de Lille. Je suis paléontologue, c'est-à-dire que j'étudie le passé des êtres vivants, disparus, de nus fossiles. Moi je travaille plus particulièrement sur les grands mammifères du quaternaire, contemporains des hommes fossiles, néandertaliens en particulier. Fondamentalement, la paléontologie, quels que soient les fossiles que l'on étudie, les périodes géologiques, c'est identifier les spécimens que l'on a, les fossiles, fossiles animaux ou fossiles végétaux. L'objectif c'est de bien les identifier par rapport à notre référentiel actuel, donner un nom de genre et d'espèce. Ensuite, regrouper tous ces animaux, quand on a la chance d'avoir plusieurs espèces animales ou végétales, et ou animales et végétales dans le même site, de pouvoir construire les écosystèmes, les paysages en fait, et les climats dans lesquels, pour nous ce qui nous intéresse, vivaient les hommes préhistoriques. Et aussi les animaux présents, qui la plupart du temps vont faire l'objet de leur alimentation par la chasse. Alors le travail du paléontologue quaternariste, qui travaille sur les grands mammifères, c'est si possible d'être présent pendant les fouilles archéologiques, de pouvoir identifier sur place le matériel, par exemple si on trouve des restes humains, il ne faut pas attendre des années pour le voir, et si possible le voir tout de suite, ou des animaux particuliers, ou un os qui va avoir une forme particulière, qui va nécessiter de fouiller sur une plus grande largeur, un carré de fouille. Après, généralement, ce que l'on fait, quand on a souvent des sites avec beaucoup, beaucoup de matériaux, qu'on a besoin d'identifier, surtout nous, dans les sites paléolithiques, on a souvent des os fracturés, donc on a rarement des os complets, ou des squelettes bien sûr, que les collègues qui travaillent dans les sites paléontologiques, sans intervention humaine, où les animaux sont morts naturellement, nous, on travaille sur des petites portions, et on doit absolument pouvoir identifier, autant que faire se peut, des os, pour voir si on n'a pas affaire à des espèces particulières, voire, encore une fois, à des vestiges humains. La manière de procéder, je dirais, elle est relativement simple, on a des animaux qui sont relativement proches des espèces actuelles, par exemple le sarélaf, c'est le même qu'on avait pendant le quaternaire, au moins vers la fin, et celui qu'on a actuellement, le sanglier, par exemple. Le roc, on a encore des éléments, puisqu'il était présent pendant les périodes tempérées, mais bon, avec des animaux comme le mammouth laineux, par exemple, ou le lion des cavernes, il n'a plus d'équivalent actuel, de descendants, mais on a des animaux des proches cousins. Le mammouth, ça va être l'éléphant d'Asie. Le lion des steppes, ou le lion des cavernes, ça sera le lion d'Afrique actuel. Donc on va pouvoir, c'est-à-dire qu'on va travailler, on va récupérer les os, le plus complet possible, les tiffraignements, et puis on va comparer avec nos os de collection, de référence actuelle, ou déjà des collections fossiles dont on a pu travailler, identifier du matériel d'animaux disparus, et on va comparer os par os, et je dis bien os par os, donc c'est un travail de très très longue haleine, pour tenter de donner au moins une identification du nom d'espèce à l'os en question. C'est ça fondamentalement le travail du paléontologue dans un premier temps. C'est vraiment identifier le maximum de fossiles pour avoir une vision la plus claire des espèces présentes et de ce qu'elles apportent au niveau reconstitution écologique, mais également aussi datation du gisement.